Je m'appelle Grégoire Axelrod et j'ai réussi à devenir footballeur professionnel en étant nul au foot. Je me suis rendu compte qu'il y avait un amateurisme total dans le football, qu'il y avait des deals qui avaient été faits n'importe comment. Et donc, j'ai vu une porte ouverte. Évidemment, si le football professionnel était géré de manière professionnelle, je n'aurais pas pu faire ça. Mais j'ai voulu tester et je me suis dit, je vais voir jusqu'où est nul, jusqu'où est amateur le système du foot professionnel. On avait perdu 4-0. Moi, je jouais avec la réserve des moins de 10 ans. Et à la fin du match, mon père m'a dit, mais tu es vraiment trop nul au foot. Je ne veux plus jamais te voir jouer avec un ballon de foot. Et en fait, en me disant ça, c'était une des plus grosses cassures de ma vie. Et donc, je me suis dit, tu verras, papa, tu t'es trompé. Un jour, je deviendrai professionnel. Donc, il avait raison dans le fait que j'étais vraiment nul. Mais il me sous-estimait dans la manière d'être et de penser. Parce que pour moi, il n'y a aucune limite. Et je me voyais jouer au Réal Madrid. Petit à petit, j'ai fait des essais un peu partout. Donc, j'ai eu la chance en faisant un faux site internet, en changeant les articles. C'était Nicolas Nelka vers le Réal Madrid. J'ai mis Grégoire Axelot vers le Réal Madrid. Et à cette époque-là, il n'y avait quasiment personne qui avait des sites. C'était il y a 20 ans. Et donc, moi, c'était un blog, mais c'était un blog ultra bien fait. Et donc, il y a un club anglais qui est tombé dans le panneau, qui s'appelle Swindon Town, qui était en détroit anglaise. Ils m'ont demandé de venir à l'essai. Sauf que moi, je n'avais jamais joué dans un club. Je n'avais jamais joué sur un terrain à 11. Je jouais, c'était soit dans mon jardin, soit dans une cour de récré. Et en fait, quand je suis arrivé pour l'essai, j'étais le seul qui n'avait pas de corps d'athlète. Et puis, on m'a quand même mis titulaire parce qu'ils ont cru que j'étais vraiment demandé par le Réal Madrid. Et après 15 minutes de jeu, il y a le Guardian Inverse qui fait un long dégagement. Et moi, je vais mettre la tête, mais je me trompe un peu. Je prends la balle dans l'oreille. Donc, je tombe par terre. Et là, c'était un des pires moments de ma vie parce que tout le monde rigole dans le stade. C'est-à-dire que c'est comme si tu es un clown. C'est-à-dire que quand tu es nul, tu es nul, ce n'est pas grave. Mais quand les gens rigolent parce que tu es pire que nul, c'était la méga désillusion pour moi. Donc, l'entraîneur me sort. Toute la nuit, je regarde du foot à la télé parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout à quoi ressembler le foot à 11. Et puis après, j'ai retrouvé espoir. J'ai retrouvé la foi. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et puis, j'ai continué à faire mes essais en allant de club à club. Alors après, je suis allé à Sydney FC. Je suis allé à New York Red Bull. Je suis allé à Norwich City. J'ai eu la chance de signer au PSG, mais en amateur. En équipe 5, c'était la pire équipe au monde. Enfin, c'était carrément, on s'entraînait une fois par semaine. C'était n'importe quand. J'étais sur les terrains rouges. C'était horrible. Ça me foutait en l'air mes chaussures tout le temps. Mais j'étais content parce que je disais à tout le monde que je jouais au PSG. Mais ils ne savaient pas que c'était l'équipe 5. Et à chaque fois qu'il y avait des recruteurs ou des agents qui voulaient venir me voir jouer, je disais que j'étais blessé ou que le match a été reporté. Donc, en fait, ils venaient pour rien à Paris. J'ai essayé toujours de planer l'incertitude. Et puis après, j'ai eu un gros coup de chance parce que je suis allé au Parc des Princes à la boutique du club pour acheter des chaussures. C'est réservé aux fans. Tout le monde peut acheter. Et puis, il y a une copine qui me voit. J'étais un peu en dépression. Elle me dit qu'est-ce que t'as ? Tu n'as pas bien ? Et j'ai dit ouais, c'est fini pour moi le foot. Je pense que je n'ai pas de niveau. Je n'ai plus d'essai. Plus personne ne croit en moi. Elle m'a dit si tu veux, mon boss n'est pas là. Je le passe pour entrer dans le Parc des Princes. Je te fais visiter le stade. Mais c'est vraiment entre nous. C'est confidentiel. J'ai tout de suite tilté que si jamais j'arrivais à faire des photos avec le maillot officiel du PSG, à cette époque, ça n'était pas. Il n'y avait personne à part les pros. Ça allait relancer ma carrière. Et donc, j'ai acheté le maillot. J'ai mis Axelrod. J'ai mis numéro 15 derrière. Et on est à l'intérieur. Je lui ai demandé de me faire des photos dans le stade, dans le vestiaire. Et après, en rentrant chez moi, j'ai envoyé les photos à tous les agents, tous les clubs. Et ils ont vraiment cru que je suis en équipe première au PSG. Et ça a tout relancé. Donc, je me suis retrouvé invité au CSKA Sofia. Aller au CSKA Sofia, qui était un club qui jouait à Champions League. Donc là, on parle du Graal mondial. On parle des clubs comme Real Madrid, Paris Saint-Germain, etc. C'était extraordinaire pour moi. Et donc, j'arrive. Je fais un essai de trois jours. Ça se passe pas mal parce qu'on fait des tests physiques. Et c'est vrai que physiquement, j'étais prêt. Je faisais que ça. Je m'entraînais trois fois par jour. Tandis que les autres joueurs, ils revenaient de vacances. Donc, les mecs, c'était parti à Miami. Ils avaient picolé comme des malades. Mais moi, j'étais fit de fit. Et donc, à la fin de l'essai, au bout de ces trois jours, il y a l'entraîneur qui parle à mon agent et qui dit qu'il veut me signer. Bon, comme joueur de complément, mais c'était quand même 15 000 euros par mois. Donc, pour moi, c'était extraordinaire. Ils viennent faire une photo avec le mode du CSKA Sofia dans ma chambre d'hôtel. Donc, pour moi, c'était quasi fait. Et ils m'annoncent sur le site internet du CSKA Sofia en disant « Axelrod a signé au CSKA Sofia ». Donc là, vraiment, j'étais au max mondial. J'appelle ma famille. Je dis « Mon rêve est réalisé, etc. » Et le lendemain matin, quand j'arrive pour déjeuner, je vois les trois journaux bulgares. Ils voient ma tête dessus. Donc là, je me dis « Tiens, c'est bizarre qu'il y ait ma tête quand même sur les trois journaux. » C'est pas normal en une. Et donc, je me suis dit « Soit ils pensent qu'ils ont signé le nouveau David Beckham. » Donc, cool. Ils m'ont bien vendu, tu vois. Ou soit, ils se sont rendus compte de l'escroquerie. J'arrive pour m'installer à table avec les joueurs. Il y a un mec qui me dit « Non, non, il n'y a plus de place. » Donc, il y a ses trois chaises, vide. Je dis « Ok, c'est chaud. » Donc, je vais manger tout seul à une table. Et je lui ai vu les regards et tout ça. Donc, c'était vraiment l'enfer. Mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et c'est en rentrant à Paris que j'ai lu les forums des fans du PSG. Et en fait, il y a un fan du CSKA Sofia qui leur a parlé, qui a dit « Qu'est-ce que vous pensez d'Axel Ron ? » Et eux, ils ont dit « Attention, c'est un fait, il n'existe pas le mec. » Et en fait, le fan du CSKA a eu peur parce qu'il les a cru. Bon, après, il ne savait pas que je jouais en équipe 5 au PSG. Il a prévenu les journalistes. Et donc, mon deal, il était mort. À mon époque, il n'y avait pas les statistiques en ligne. Il n'y avait rien. Et c'est vrai que grâce à la licence du PSG, ce n'était pas marqué. Quand tu envoies la licence du PSG, ce n'est pas marqué si tu joues en équipe 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y avait beaucoup de flou. Mais des clubs professionnels qui prennent des joueurs à laisser, c'est tout le temps. C'est-à-dire que c'est toutes les semaines qu'il y a des joueurs à laisser dans tous les plus grands clubs, de toute manière. Donc, au pire, ils me prenaient à laisser. J'étais bon, ils me signaient. Moi, j'avais une chance sur 1000. Et j'étais pas bon, c'est pas grave, ça me faisait une expérience. C'est moi qui payais l'hôtel. C'est moi qui payais l'avion. Je n'ai jamais pris un centime à un club. Donc, ça faisait partie du jeu. Et c'était intéressant pour moi de tester le système. J'ai eu un très gros problème en mars 2010, quand il y a eu L'Express qui a sorti un article sur moi, qui m'a démoli, qui disait le vrai faux imposteur du football. Parce que cet article est arrivé numéro 1 dans L'Express. Et après, ça a été repris partout. Mais partout dans le monde. Même le Wall Street Journal m'a fait 3 pages. C'est-à-dire que le Wall Street Journal, quand il y a le président Macron qui fait une annonce incroyable, c'est 3 lignes. Moi, c'était 3 pages. Donc, la réalité, c'est que je me suis dit, Greg, tu as deux solutions. Soit tu laisses ton nom sali comme ça et tu es mort. Tu ne pourras plus jamais traiter dans le football. Il ne faudrait faire que des petits boulots pourris. Mais j'étais déjà passé par là, le McDo, etc. Ou alors, je me suis dit, soit je tente un coup de poker énorme et j'essaie quand même de signer pro, alors que j'ai la pire réputation sur Terre dans le football. Et donc, je suis allé aux Etats-Unis. J'ai fait des essais. Je n'ai pas été pris. Puis, je me suis retrouvé au Canada. Et là, coup de chance, c'est un club de D1 qui me signe après un entraînement. Un contrat de trois ans. Donc, j'ai des matchs en vidéo. J'ai eu des stats, etc. Et pour moi, ça a changé tout. Parce que même si on me traitait d'imposteur, la réalité, c'est que j'avais quand même joué en pro au Canada. Après, on me critique. Oui, mais le Canada, ce n'est pas l'Espagne. OK, mais je m'en fous. C'est quand même le foot professionnel. J'ai eu cette volonté d'aller au bout et de devenir footballeur professionnel. Même carrément, c'était la folie, il faut dire la vérité. Parce que mon père, il voulait absolument que je reprenne l'entreprise familiale, que je fasse Harvard comme lui et que je suive son chemin. Et moi, je ne voulais pas. Moi, je voulais être différent. Après, je voyais mes parents malheureux. Donc, je ne voulais absolument pas être comme eux. Je ne voulais pas être riche et être dans le malheur, on va dire. Ça existe. Parce que les gens, ils pensent tous que quand tu es riche, tu es heureux. Mais c'est faux. Tu as beaucoup de gens riches qui sont malheureux. Et donc, j'ai voulu faire mon chemin tout seul. J'ai fait quand même 20 pays sur cinq continents. Je fais en tout 23 clubs professionnels. Donc, je suis le recordman mondial décédant des clubs. Mais j'ai vu le football comme une manière de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes. Parce que quand tu vas à laisser dans un club, tu vas avec des joueurs locaux. Donc, tu te mélanges. Parce que les gens qui me disent, oui, tiens, je suis allé à Sydney. J'ai visité deux monuments, je connais Sydney. Tu ne connais pas Sydney. Parce que tu ne t'es pas mélangé, tu ne connais pas les locaux. Mais moi, j'allais avec eux. J'allais dans le vestiaire avec les vrais Australiens. Donc, c'était hyper intéressant. Donc, j'ai énormément appris. Après, il y a énormément de gens qui me considèrent comme un escroc, un imposteur, comme roc en cours, etc. Mais bizarrement, ça ne me fait rien. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ces gens-là ne me connaissent pas. Donc, ça me fait rire. Et après, moi, je connais l'intérieur du football professionnel. Eux, ils ne connaissent pas. Ils se disent, comment un mec qui est nul en équipe 5 du PSG, qui joue avec des bouchers, il peut aller dans les plus grands clubs du monde ? C'est un directeur sportif qui m'a invité. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas allé avec mon sac à dos dans le vestiaire, etc. La plupart des gens, ils te disent, je veux réussir, mais ils ne sont capables de rien. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à bosser au McDo, à vendre des chaussures, faire des trucs bidons, on va dire des métiers difficiles par rapport aux footballeurs, parce que j'avais quelque chose en tête et je voulais absolument être professionnel. Donc, je n'ai eu aucune copine. J'avais une vie de moine. J'allais courir à 6 heures du mat. Enfin, c'était un truc de fou, mais j'étais motivé et c'était un challenge pour moi que je devais réussir. Alors que j'aurais pu tranquille bosser avec mon père, il m'aurait mis dans sa boîte, il m'aurait donné un bon salaire, je n'aurais rien fait. J'étais sur l'ordinateur toute la journée à jouer à des jeux vidéo, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi la difficulté et c'est ça qui me différencie de beaucoup de monde. Pour moi, le football, c'est un jeu. La vie, c'est aussi un jeu.